Bienvenue dans la capsule de 272, on va parler toujours d'analyse multivariée. Dans la 271, on a évoqué l'idée de la projection, l'analyse en composante principale. Comment voir notre espace, notre donnée qui était dans un espace assez gros, à la fois avec beaucoup d'individus et surtout beaucoup de variables. Le cas bivarié, on l'avait invoqué un tout petit peu, puis on en parlera un petit peu quand on fera aussi l'analyse de corrélation dans le début de la section 3. Là, on a beaucoup, beaucoup de variables. Et quand vous avez 10 variables, regardez toutes les paires de corrélations, ça peut prendre du temps, ça peut des fois donner lieu à des choses un peu contre-intuitiles. L'idée, c'était de projeter, de voir comment je pouvais réduire mon espace de 10 variables à 2 variables, ce qu'on appelait les composantes principales, sur lesquelles nos individus et nos variables vont pouvoir se projeter, on pourrait essayer de comprendre un petit peu notre dynamique entre les variables. Dans cette section, on va parler, je vais commencer à partager peut-être mes... mon écran, hop, sans me tromper de boutons. Désolé. OK. Donc, on parle, on part cette fois-ci sur la recherche de clusters. Donc, l'idée des clusters, c'est de chercher des groupes à partir d'un nuage de points dans lesquels j'ai plein d'individus. Donc, on a envie de les regrouper de manière un peu cohérente et intelligente. OK ? Donc, c'est des notions de clusters. Donc, les clusters, c'est ces regroupements qui peuvent exister et qu'on va essayer de créer. Donc, là aussi, je renvoie à des analyses de Bourdieu. D'accord ? Donc, on a ici projeté toujours nos problèmes de lien entre le capital culturel et le capital économique. Et on essaye de voir si on peut observer des regroupements. D'accord ? Donc, en l'occurrence, ici, ce n'est pas exactement un regroupement qu'on observe. C'est plutôt une espèce d'évolution de courbe. Donc, c'est un petit peu en lien avec ce que j'avais raconté sur l'analyse bivariée où je projetais mes couleurs de cheveux, mes couleurs d'yeux. Donc, ce qu'on observe ici, c'est un groupe qui va se projeter un petit peu comme ça. Donc, on va avoir une espèce de premier groupe ici, un second groupe là, puis un troisième groupe par ici. OK ? J'ai fait un lien entre tout ça, c'est parce que c'est représenté un petit peu en-dessous. De mémoire, c'est ce qui correspond au niveau d'études. OK ? Donc, on a le niveau d'études au sens français. Les personnes qui n'ont pas de diplôme, les personnes qui ont un diplôme de type secondaire, de type collégial, l'équivalent d'un bac et des études graduées. D'accord ? Donc, on voit arriver ici le niveau croissant des niveaux d'études. Donc, on a ici une variable un peu continue, en tout cas ordonnée, qu'on peut visualiser. Puis, on voit nos groupes apparaître. Et donc, on a les personnes qui ont peu fait d'études, les personnes qui ont fait un peu d'études et les personnes, au contraire, qui ont fait beaucoup d'études. Et on peut voir comment les différentes choses se produisent. Donc, la question, c'est comment est-ce que je crée mes groupes ? Donc là, je le fais à la main. L'idée de ces problèmes, encore une fois, c'est un cours sur la science de données et l'intelligence artificielle. L'idée, c'est d'avoir des processus automatiques pour pouvoir créer des groupes de manière autonome. D'accord ? Donc, qu'un algorithme puisse créer des groupes ou utiliser un algorithme pour créer des groupes de manière automatique sans forcément le faire à la main. Donc, à quoi ça correspond, cette idée de cluster ? L'idée, c'est que j'ai deux observations. Ça, c'est notre premier point de départ. Donc, j'ai un certain nombre d'observations. Donc, j'ai des observations en dimension D. D'accord ? Donc, à priori, on n'est pas en dimension 1. En dimension 1, c'est peut-être un peu plus simple. Ici, je suis en dimension D. Je ne peux peut-être même pas visualiser mes données. J'ai un individu. Donc, l'idée, c'est que je vais essayer de créer des groupes qui vont être souvent centrés sur un point. Donc, le point, c'est ce qui va me donner le centre de mes clusters. D'accord ? Donc, on va essayer de trouver des points tels que les distances entre mes observations et mes clusters soient les plus proches possibles. D'accord ? Donc, je vais le faire peut-être sur un dessin. D'accord ? Donc, vous êtes sur un espace comme ça. Vous avez des points dans l'espace ici. Et vous essayez de trouver des points mu1, mu2, mu3, par exemple. Donc, ici, j'aurai mon mu1. Ici, j'aurai mon mu2. Et ici, j'aurai mon mu3. Donc, on va appeler les centres de mes clusters. Ok ? Quand est-ce que j'aurai créé des clusters qui sont optimaux ? Quand les distances aux clusters le plus proches, la somme des distances aux clusters le plus proches sont les plus petites possibles. D'accord ? Donc, ça va être créer ces groupes-là, en fait. À partir du moment où j'ai créé mes clusters, j'ai créé mes groupes. Ok ? Je vais associer tout le monde aux clusters le plus proches. D'accord ? Donc, derrière se cachent des graphes de Voroneu. Et encore une fois, je renvoie à la partie que j'avais faite sur les distances derrière. Pourquoi ? Parce qu'une fois que j'ai créé mes groupes, c'est simple. Les groupes qui vont être associés, c'est tout simplement. Donc, je récupère mon triangle ici. Je récupère ici les médiatrices. Donc, ici, je vais récupérer mes trois régions de l'espace. Donc, la partie qui sera à gauche, qui sera celle qui appartient au cluster numéro 1. Ici, je serai au cluster numéro 2. Ici, je serai au cluster numéro 2. Et ce qu'on veut récupérer, c'est les groupes optimaux. D'accord ? Pour éviter qu'il y ait un point qui soit trop éloigné de son centre. D'accord ? Et il s'avère que ce problème, qui paraît pourtant très simple, qui consiste à dire, trouve-moi les meilleurs points de manière à minimiser la somme des distances totales. C'est un problème qui est compliqué, voire très compliqué. Très compliqué d'un point de vue computationnel. C'est que tester toutes les possibilités, ce n'est pas possible. Et donc, il va falloir mettre en place des procédures un peu complexes pour essayer de trouver des choses qui ne soient pas trop loin de l'optimum. Mais s'assurer qu'on a l'optimum, ça va être très compliqué. Donc, l'idée est assez naturelle. Ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, ça va donner lieu à ce qu'on appelle les notions de k-means. Donc, je vous présente ici l'algorithme. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de tirer des points au hasard au départ. Une fois que vous avez tiré vos points au hasard, vous créez vos clusters. Et ensuite, vous calculez la moyenne dans chacun des clusters. Vous replacez votre centroïde et vous réaffectez tout le monde en fonction de ces centroïdes. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que c'est mignon, mais c'est peut-être plus culturel qu'autre chose. Donc, c'est l'algorithme dit des k-means qui permet d'affecter les groupes, les individus au sein des différents groupes. Donc, je vous l'ai fait ici sur un petit exemple de variable. Donc, c'est un jeu de données avec quatre variables explicatives. Donc là aussi, quatre, ce n'est pas très gros, mais d'un autre côté, ça m'empêche de les visualiser. Je ne peux pas vous présenter les données dans un espace en dimension 4. Donc, on va essayer soit de projeter sur des sous-ensembles, soit de projeter sur un espace qui aura plus de sens, qui est celui des composantes principales. Anyway, j'ai quatre informations qui sont des taux de meurtre, d'agression de population urbaine et de viol dans différents États américains. Donc, j'ai 50 observations qui sont 50 États. Et ce que je veux créer, c'est des groupes d'États qui sont homogènes en termes de violence. Donc, voilà ce que nous donnent les k-means. Donc, soit je veux créer deux groupes, ce genre qu'il y a trois, ce genre qu'il y a quatre. Je regarde les projections suivant la population urbaine et suivant le taux de meurtre. Et donc, voilà les groupes que j'obtiens. Donc, on obtient ici le groupe des points bleus et le groupe des points rouges. Donc, si jamais j'en prends deux, j'aurai ces deux groupes-là. Si j'en prends trois, j'aurai ceux-là. Et si j'en prends quatre, j'aurai celui-là. D'accord ? Donc, ce qu'on voit, c'est que... Encore une fois, mes groupes, ils existent en dimension 4. Je ne les ai pas construits ici pour être homogènes en dimension 2. Mais ce qu'on voit, c'est que les groupes constitués en dimension 4, donc par exemple, mes trois groupes optimaux en dimension 4, je ne pourrais même pas vous dire que je fais un graphique en dimension 4, mais ce serait quelque chose comme ça avec une quatrième dimension en plus. Je vais créer les clusters qui sont les plus éloignés possibles les uns des autres. Ce qu'on voit, c'est que quand je les projette, par exemple, sur mes deux variables-là, on voit qu'il y a une certaine cohérence, en tout cas, entre mes clusters. Si jamais je voulais passer à quatre, on obtient ces groupes-là, qui ont quelque part un petit peu de sens. Donc ça, c'est l'approche par k-means. Je la présente, ce n'est pas la plus utilisée, mais c'est peut-être la plus naturelle, en tout cas, quand on commence à regarder les notions de clusters. Je vais vous présenter une approche qui est un petit peu différente, qui est une approche hiérarchique. L'approche hiérarchique consistera à créer des groupes, donc à supposer déjà que tous mes individus sont séparés, et à essayer de regrouper au fur et à mesure les groupes les plus proches ensemble. Ça va être une autre manière de créer des clusters. Soit je pars sur les k-means. Le problème de ces méthodes, c'est qu'elle est très instable. C'est pour ça que je voulais présenter l'algorithme. C'est qu'en fait, dès que je change les valeurs qui sont ici, je vais récupérer des groupes qui sont différents à la fin. C'est quelque chose qui est très instable, parce qu'en fait, c'est assez rare qu'on ait des individus qui soient très séparés dès le départ. Encore une fois, je ne pourrais même pas le voir. Si vous avez un ensemble avec un million d'observations et 50 variables explicatives, si fondamentalement dans l'espace, vous avez deux groupes, vous ne pouvez pas vraiment le voir. C'est juste en mettant en place ce genre d'algorithme que vous allez pouvoir récupérer les choses. Encore une fois, si mes données sont très séparées, dans ces cas-là, j'aurai quelque chose qui est stable, mais si jamais je vous donne un groupe qui est comme ça, créer des groupes homogènes, ça peut vous donner toutes sortes de choses. Je pourrais très bien dire, je vais faire ce découpage-là, mais je pourrais aussi faire un découpage comme ça. Il n'y a pas unicité du tout de la manière dont on va construire les clusters. Ça, c'est un peu problématique. Ça dépend très fortement de l'initialisation de votre algorithme. Ici, je ne sais plus comment j'ai initialisé, mais voilà les clusters que j'obtiens. Au premier métal, les chemins, qui consistent à trouver des centres et à mettre les points qui sont autour. Ça, ça va être les chemins. Algorithme le plus intéressant, c'est cet algorithme d'association hiérarchique, pour lesquels ce que je vais dire, je vais présenter l'algorithme parce que c'est plus simple pour comprendre ce qu'on fait. Je vais supposer que j'ai, au départ, n groupes. J'ai n individus. Chaque individu est vu tout seul comme étant un groupe. C'est le cas maximal. Le nombre de groupes maximum que vous pouvez faire avec une observation, c'est n. Ensuite, je vais, de manière hiérarchique, les regroupés entre eux. Je vais avoir n moins une étape. À chaque étape, je vais m'amuser à fusionner des groupes entre eux. Je vais avoir des individus qui sont peut-être comme ça. Je vais vous le faire en trois étapes. Première étape, ça va consister à regrouper les deux individus les plus proches. En l'occurrence, ce sera celui-là. Tout d'un coup, j'aurai ce groupe-là, ce groupe-là et ce groupe-là. Ensuite, l'étape d'après, c'est de se dire maintenant, je vais regrouper mes clusters. Peut-être que ces deux clusters vont être vus comme étant plus proches et donc je vais les regrouper. Ensuite, je vais créer ce groupe-là. Le dernier groupe que je vais créer sera ce groupe-là. Si jamais je veux deux clusters, il semble me dire que les deux clusters, ce soit l'individu en bas et les trois individus en haut. On voit que ça repose sur un problème un peu plus compliqué que celui qu'on avait auparavant. C'est qu'auparavant, j'avais juste besoin de distance entre points. Là, j'ai besoin d'avoir une distance entre les clusters. C'est que quand je vous dis, je regroupe... Je vais changer de couleur parce qu'on ne peut rien voir. Quand je vous dis, je regroupe ce groupe avec deux individus et mes autres individus, c'est comment est-ce que je dis que ce cluster est proche de ces deux individus ? Est-ce que le cluster que j'ai en haut à droite, il est plus proche du point en haut à gauche ou du point en bas à gauche ? Pour ça, j'ai besoin d'introduire une notion de distance entre clusters. C'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué. C'est qu'autant la distance... Je ne vous avais pas présenté des distances de type Manhattan ou des distances de type euclidienne. On va plutôt rester sur des distances euclidiennes. Ça, ça va être quelque chose d'assez visuel, de dire ma distance sera plutôt une distance euclidienne. Mais là, la question, c'est plutôt c'est quoi la distance entre les points, mais entre les clusters ? Je vous ai fait trois petits exemples ici où j'ai des points bleus en bas. Ça, ça va être mon cluster numéro 1 et mon ensemble de points rouges qui sont mon cluster numéro 2. Comment est-ce que je définis ma distance entre mes deux clusters ? Là, on voit qu'on a plein de méthodes. Le problème, c'est que changer la méthode d'agrégation de clusters va vous changer les groupes que vous allez créer. Les méthodes classiques, ça va être les choses suivantes. La première, ça va être de dire que je vais regarder les points les plus proches entre eux. Donc, si jamais j'ai deux clusters qui sont presque sur le point de se toucher, je vais les regrouper ensemble. C'est ce qu'on appelle la notion de single. C'est quand on regarde le minimum des distances entre tous les points dans les clusters. On a au contraire la version complete qui consiste à dire pour que deux clusters soient proches, pour que les deux individus les plus loin de l'autre ne soient pas trois et demi. Dans ces cas-là, ma distance peut être très grande parce que je vais prendre le point le plus loin du cluster numéro 1 et le point le plus loin du cluster numéro 2 et je vais prendre ça comme distance. Donc, ça, c'est deux méthodes qui sont un petit peu les deux distances, les deux méthodes un peu extrêmes. Assez souvent, ce qu'on utilisera, c'est plutôt celle inspirée un peu des k-mins qui consiste à dire que je vais prendre le point moyen de mes clusters. Donc, je vais prendre la moyenne de mes points rouges et la moyenne de mes points bleus et je vais définir ça comme étant la distance entre mes clusters. Je vais m'intéresser à ce genre de métrique. Je vais juste en présenter une autre qui est en fait très proche de la dernière qui sera la plus utilisée. C'est celle qui est utilisée de la distance de Ward qui consiste à travailler sur la distance entre les deux centres de mes observations. La seule chose, c'est que je vais la normer en fonction des poids, des nombres d'individus. Donc, ça, ça nous donnera envie d'aller fusionner, rapprocher des individus tout seuls à des groupes. Si jamais j'ai deux petits groupes, j'avais tendance plutôt à les fusionner. l'idée, c'est qu'à la fin, on va avoir des groupes qui sont à peu près homogènes. C'est qu'en utilisant typiquement les méthodes précédentes, donc en utilisant ces méthodes-là, quand vous utilisez la méthode complete pour fusionner deux groupes, c'est quasiment impossible. Donc, on va avoir beaucoup de petits singletons, de petits individus qui sont tout seuls. Puis, on aura un gros groupe au centre. Donc, les méthodes-là vont vous donner un énorme groupe et plein de petits groupes tout seuls parce que je n'arriverai pas à les fusionner. Cette méthode-là, au contraire, la méthode de Ward vous donnera plutôt, vous aurez trois groupes de taille à peu près homogène. Donc, ça, c'est quelque chose qui est relativement populaire. L'idée, c'est que vous ayez des groupes qui soient groupes. Parce que, au moins, ce sera plus interprétable et que vous visualisez davantage vos groupes dans l'espace. Donc, c'est ce qui s'appelle la méthode de Ward. Donc, méthode de Ward avec une descente euclidienne, ça vous permet de créer des groupes que vous pourrez comparer. Donc, je l'ai fait sur ma distance de décathlon. Je vous ai fait la méthode avec Ward et je vous ai fait la méthode complete où je regarde le max entre les points. Donc, on voit que les... Première chose, on est sur quelque chose de hiérarchique. Quand on fait des choses hiérarchiques, ça veut dire qu'on peut le représenter sous forme d'arbre. C'est ce qu'on observe ici. Ici, j'ai mes 10 sports qui sont représentés ici. Et ici, j'ai mes différents groupements. Le premier groupement qui vous dit, c'est le 100 mètres qui est très très proche du 110 mètre V. Donc, ça, c'est un des premiers... En fait, ce n'est même pas le premier groupement. Le premier qu'on fait, donc on l'observe ici sur l'axe des Y. Le premier regroupement que je fais, c'est celui entre le lancé de poids et le lancé de disque. Donc, on retrouve en fait le fait que... Ce qu'on avait observé quand on avait fait une ACP, c'est que ces deux variables sont très très proches. Quelqu'un qui est très bon dans l'un, il a de très fortes chances d'être très bon dans l'autre. Donc, ces deux variables sont très très corrélées. Donc, le premier regroupement que je vais faire, c'est regrouper ces deux variables-là. Donc, ça, ça va me créer mon premier cluster. Donc, si jamais je voulais avoir neuf clusters, j'aurais huit qui sont des variables en tant que telles. Et ici, c'est deux-là que je vais regrouper ensemble. Maintenant, je peux aller un peu plus loin et essayer de regrouper. Donc, ici, j'étais à l'étape numéro I égale 1 dans mon algorithme. I égale 2, je vais regrouper ces deux-là. Donc, il vous dit de regrouper le 100 mètres et le 110 mètres V. Là aussi, c'est logique. Quelqu'un qui est bon dans l'un, il a de fortes chances d'être bon dans l'autre. Si jamais je veux regrouper un petit peu plus, je vais regrouper le 400 mètres avec ces deux sports-là. Donc, on voit que si jamais je voulais faire cinq classes, c'est ce que j'aurais en coupant ici, j'aurais, et je me trompe, ce n'est pas cinq, c'est un, deux, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, j'ai sept classes. J'ai ma première classe qui est le jablo. Deuxième classe qui est le 100 en longueur. Troisième classe, le 100 en hauteur. Quatrième, c'est celle des lancers. Donc, les deux objets qu'on lance. Cinquième classe, c'est les quatre sports de course rapide. Et ensuite, j'ai la classe 6 et la classe 7. Donc, on voit à chaque fois qu'on avance dans notre regroupement. Donc là, je m'arrête un peu trop tôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer plus. L'idée, c'est qu'à la fin, j'ai fini par regrouper tout le monde. Donc, quand je me place à l'étape N-1, c'est juste que j'avais deux groupes et je les fusionne entre eux. Et donc, on peut voir ici nos deux groupes. juste avant l'étape N-1. Donc, j'avais ce premier groupe qui sont les antécédents de la branche à gauche. Pour lesquels, je vais avoir les sports où on saute et les sports où on lance au final. Donc, on voit qu'on récupère le javelot mais qui arrive un peu tardivement. Et puis, on a les deux sauts. Saut en hauteur et saut en longueur. Et les autres lancés. Et quand on regarde les autres sports, c'est les sports de course avec quelque chose d'un peu particulier qui est le saut à la perche. Donc, voilà nos groupes de variables. Donc, si jamais je voulais créer deux groupes pseudo-homogènes, voilà ce qu'il me donnerait. Ça, c'est ce que j'aurais avec la méthode d'agrégation de Word. Si jamais j'utilise la méthode complète, on a des choses un tout petit peu différentes où on a juste les trois sports de course rapide et tous les autres sports qu'on va mettre ensemble. Si jamais je voulais découper un cran plus loin, donc si jamais je voulais avoir trois classes, je couperais ici. J'aurais mes trois sports de course les deux sports un peu particuliers que sont le 1500 m et le saut à la perche mais qu'on retrouvait là aussi agrégés ensemble. Donc, on voit qu'il y a des groupes comme ça qui vont se distinguer et qu'on observe. Ici, je peux regarder un petit peu d'ailleurs le graphique de gauche qui est une méthode aussi assez classique pour visualiser un petit peu mes clusters pour voir à quoi ils correspondent. Donc, une fois que j'ai créé je peux créer des clusters entre mes sports mais je peux aussi créer des clusters sur mes sportifs. Alors là, je ne vais pas vous les faire parce que c'est très très gros. C'est que le nombre de groupes que je vais regrouper c'est le nombre de mes sportifs. Donc, j'aurai beaucoup beaucoup de variables. Ce que je vais faire c'est juste regarder les valeurs moyennes dans chacun des groupes. Donc, je vais regrouper mes sportifs. Donc, j'aurai mon cluster numéro 1, cluster numéro 2, cluster numéro 3 de sportifs cette fois-ci et je vais regarder leurs performances moyennes dans chacun des sports. Donc, par exemple le cluster numéro 3 on voit que c'est des gens qui ont une distance très importante qui mettent un temps important pour faire le 100 mètres le 1500 mètres le 400 mètres donc c'est des gens qui finalement ont sûrement mal performé. Peut-être au contraire avec le cluster 1 donc ici on va avoir les sportifs les plus forts ici les sportifs les moins forts pourquoi ? Parce que quand vous regardez les points rouges c'est des gens qui ont des scores très faibles au 100 mètres c'est-à-dire qui courent très très vite. qui lancent et qui sautent très très loin donc ils sont plutôt grands donc on voit les différentes projections dans chacune des directions. Donc ça c'est aussi un autre type de visualisation qui peut être intéressant pour voir un peu comment se comportent les clusters. Je l'ai fait sur mon graphique avec mes 50 états donc on avait dit qu'on allait regrouper les états pour créer des clusters donc là on voit un peu comment les états se regroupent donc on voit des états voisins qui vont se comporter de manière assez similaire donc l'Alabama et la Louisiane par exemple qui vont créer un premier cluster. Ici on va retrouver l'Illinois et New York donc même s'ils ne sont pas voisins on voit arriver des grosses villes donc avec New York City et Chicago. Donc on voit arriver comme ça des regroupements on voit l'Idao et le Montana qui vont se regrouper aussi avec le Nebraska donc on voit finalement des états qui sont proches qui vont effectivement se regrouper. L'idée de la méthode hiérarchique c'est de créer ces arbres sur lesquels on voit comment l'agrégation se fait. Donc c'est des méthodes qui sont assez différentes des Kémin's donc les Kémin's c'est je parle de cinq classes possibles et j'essaie de trouver les meilleurs regroupements possibles et d'allocations de mes barycentres en fait de mes centroid là c'est plutôt je pars de tout le monde et je les agrège au fur et à mesure avec ce problème qui est qu'une fois que j'ai agrégé des modalités ensemble je ne peux pas revenir en arrière c'est l'idée des méthodes hiérarchiques je crée des classes et j'augmente la taille de mes classes au fur et à mesure c'est à dire que je crée de moins en moins de clusters donc je partais de 50 clusters et au fur et à mesure j'en regroupe tout le monde d'accord donc c'est ce que nous raconte un peu cette méthode là donc ça c'est la méthode classique pour faire des regroupements alors cette visualisation c'est l'approche par arbre qu'on va retrouver de manière assez classique il y a d'autres manières de les visualiser c'est les arbres phylogénétiques qu'on va retrouver à gauche donc qui représentent les arbres plutôt de manière circulaire ok mais d'ailleurs se cache exactement la même chose c'est juste que au lieu de représenter mes points donc moi je vais représenter tous suivant l'axe des X je peux les représenter sur l'axe des Y comme à droite mais je peux aussi les représenter de manière circulaire donc je vais les placer sur un cercle et je vais ensuite les recréer les associations entre elles donc je vous passe le comment est-ce qu'on construit ces arbres en particulier en termes visuels comment est-ce qu'on fait pour les regrouper pour éviter qu'il y ait des croisements un petit peu tordus entre les branches ok c'est des problèmes de combinatoire un peu tordus mais voilà on est capable en tout cas de le faire et c'est ce genre de choses donc ce genre de graphique que vous avez forcément déjà vu dès que vous ouvrez un article par exemple en génétique on va voir ce genre de regroupement donc par exemple sur la COVID-19 récemment on voit pas mal de regroupements de souches de virus pour montrer qu'il y a des pays qui sont homogènes et ce genre de choses donc c'est d'autres manières de visualiser les clusters et j'ai rajouté ici des couleurs pour vous montrer par exemple si je veux découper en cas de groupe on a nos cas de groupe qui apparaissent ici donc qui sont en fait les cas de groupe qui apparaissent au niveau des quatre branches ici quand je coupe donc c'est les antécédents dans chacune des branches ok donc autre chose donc ici c'était la visualisation donc au lieu de visualiser suivant deux variables comme on l'avait fait auparavant une manière de visualiser c'est de visualiser une fois qu'on a projeté parce que normalement c'est beaucoup mieux d'accord donc je peux projeter en faisant une ACP donc je peux récupérer la composante 1 et la composante 2 et ce qu'on voit c'est qu'on a un découpage très très clair entre la classe 1 et la classe 2 entre ce groupe et l'autre d'accord donc ici j'utilise une méthode de type je ne sais même plus laquelle j'utilise d'ailleurs je pense que je suis encore sur Word donc je récupère mes projections sur les deux premières composantes et on voit apparaître de manière assez claire nos groupes d'accord donc on voit que les découpages en cluster ils ont du sens quelque part quand on les visualise ok petit exemple pour presque finir j'en montre deux pour conclure ces histoires de cluster et sur l'interprétation qu'on peut avoir je m'étais amusé à faire du scrapping du moissonnage de données sur Wikipédia ok donc j'avais pris une bonne dizaine de pages qui n'ont absolument aucun rapport sauf certains donc j'avais pris des groupes donc par exemple j'avais repris la page de Wikipédia en anglais alors j'ai tout fait en anglais parce que c'est plus simple vous pourriez vous amuser à faire plusieurs langues et voir si ce qui regroupe c'est des langues ou si jamais c'est des thèmes mais ici je prenais donc des techniques statistiques donc les forêts aléatoires le boosting les cas plus proches voisins la régression logistique ok donc j'ai 4 techniques qui sont des techniques de stat ok j'ai 2 clubs sportifs donc on a les Bruins qui font du hockey et les Lakers de Los Angeles qui font du basketball j'ai 3 séries télévisées Game of Thrones House of Cards et True Detective et j'ai 3 peintres ok donc j'ai pris des pages je me contente de prendre tous les mots et je fais du Bag of Words ok donc je ne l'ai pas insisté mais donc je fais du Bag of Words c'est-à-dire que je comptabilise combien de fois apparaissent tous les mots de mémoire je supprime les mots les mots clés mais je pense que je n'ai même pas besoin de le faire donc les mots clés ça va être les The Is et ce genre de petits mots qui ne vous apportent aucune information mais surtout on va voir apparaître des mots comme Painter TV Statistical whatever donc on a plein de mots qui vont éventuellement apparaître donc chacune des pages va devenir donc ma base de données est un peu particulière ok j'ai une base de données qui contient une douzaine de pages et pour chacune des pages j'ai des mots donc par exemple ici j'aurai Statistics et puis ici j'aurai le mot TV puis ici j'aurai le mot Actor etc donc je vais avoir plein de mots et puis je compte tout simplement combien de fois les mots apparaissent et ça je les normalise encore une fois il faut que je normalise parce que si jamais Statistics apparaît beaucoup globalement je vais le normaliser pour que si jamais il apparaît 50 fois dans une page et 0 dans l'autre je me positionne par rapport à la valeur moyenne d'apparition dans chacune des pages et je vais diviser par les cartes ok donc voilà ce qu'on obtient quand on récupère nos projections ok donc j'ai des les quatre techniques statistiques se détachent du reste ok donc elles sont très proches en termes de mots ok et le reste des mots se projettent les pages se projettent là donc j'ai essentiellement deux groupes qui se distinguent mais je pourrais regarder ce qu'on obtient si jamais je faisais mes clusters donc si jamais je regarde mes clusters on obtient le graphique de gauche donc je fais mes regroupements classe par classe donc on voit que le premier regroupement qu'il nous conseille de faire c'est de regrouper les forêts aléatoires avec le boosting ok ce qui a du sens parce qu'en fait je ne vais pas trop rentrer dans des techniques d'intelligence artificielle ou de machine learning mais c'est deux techniques qui consistent à à bootstrapper et à créer des algorithmes itératifs d'apprentissage il y en a un qui se fait en parallèle c'est les arbres et les autres qui sont de manière séquentielle c'est le boosting donc en fait c'est deux techniques qui sont très très proches et on voit que juste en analysant des mots ils me les recoupent ensuite j'ai des cas plus proches voisins ok qui me créent un premier cluster ok je vois arriver des regroupements de peintres Picasso, Matisse et Jackson Pollock qui arrivent un peu plus tard il va me regrouper mes deux séries télé House of Cards et True Detective un peu plus tard il va me regrouper avec Game of Thrones mes deux équipes sportives ils me les regroupent ensemble et un peu tardivement il finit par mettre la régression logistique avec le groupe des autres techniques statistiques ok donc on voit réapparaître les quatre groupes en fait si jamais je faisais mon découpage à ce niveau là on voit apparaître en fait quatre groupes de thèmes qui correspondent en fait aux quatre thèmes que j'avais un peu construits à la main donc l'ordinateur est capable de me recréer des clusters alors ce qui est un peu étonnant c'est si jamais j'avais coupé un peu plus tôt alors d'autre côté il n'aurait pas fait de regroupement stupide mais si jamais je vais couper un tout petit peu plus tard en en récupérant cinq il m'aurait mis la régression logistique un peu à part donc on ne va pas je n'ai pas essayé de comprendre pourquoi mais ils ont juste après il faudrait que je regarde les mots et toutes ces choses là pour essayer de mieux comprendre c'est à dire il faudrait que je revienne sur les variables de base donc il faudrait que je comprenne pourquoi certains mots ont fait que la régression logistique n'est pas associée avec les autres techniques statistiques mais voilà on peut utiliser ces méthodes là pour faire de l'analyse de clusters sur des données textuelles ok ça ça peut être une application assez amusante et j'en ai fait une dernière qui est tirée d'un livre de Jérôme Pagès qui consiste à travailler sur des séries de températures donc c'est ce qu'on pourrait appeler l'analyse de clusters de séries temporelles ok donc j'observe les séries de températures dans une quinzaine de villes en France et donc on observe des séries de températures un peu différentes ok donc je vous ai mis les backspots pardon pour chacun des mois sur chacune des villes ok donc à l'intérieur se cachent les différentes villes françaises ok je vous les ai représentées sur la carte en haut à droite ok donc j'obtiens ces séries de températures et je me dis est-ce que je peux créer des clusters est-ce que je peux les regrouper entre elles ok donc j'ai créé ici mes variables encore une fois je vais le refaire dans le bon sens donc là je fais des clusters sur mes individus donc chacune des lignes me donne des villes donc ici par exemple j'ai la ville de Bordeaux ok puis ici j'ai la température en janvier puis ici j'ai la température en février puis la température en mars ok donc j'obtiens toutes ces séries de températures et je me demande est-ce que je peux m'amuser à regrouper mes villes donc mes individus par proximité donc ici j'ai la méthode d'agrégation hiérarchique à gauche ok où il va me conseiller par exemple alors je regarde les plus proches mais en gros si je mets je regarde les premières paires qui constituent on voit arriver Bordeaux et Toulouse donc qui sont les deux villes qui sont ici ok ensuite on voit Marseille et Montpellier qui sont les deux villes qui sont là ok après on voit arriver Nantes et Rennes qui sont les deux villes qui sont là j'ai du Clermont et Vichy qui sont les deux villes qui sont là ok donc on voit arriver quelque chose d'un tout petit peu étonnant ou rassurant je ne sais pas c'est juste que les regroupements qui sont faits d'un point de vue purement numérique correspondent en fait à des regroupements spatiaux ok c'est qu'effectivement les villes qui sont proches spatialement sont aussi celles qui ont forcément les mêmes températures et en fait mon algorithme va finir par faire des regroupements qui sont cohérents spatialement ok donc par exemple ici je peux créer trois clusters pardon donc ici j'ai ma dimension principale component 1 principale component 2 ok ce qui correspond en fait au graphique qui est là donc je regroupe mes pardon je projette mes températures dans mes 12 mois sur deux dimensions ok donc je suis passé d'un espace en dimension 12 à un espace en dimension 2 donc je peux représenter mes points ok et je récupère mes clusters et je vous ai représenté les points noirs qui sont en fait les centres des clusters d'accord donc j'ai mes trois points qui se trouvent ici qui sont les trois clusters et ce qu'on voit apparaître alors malheureusement j'ai un problème de couleur entre la droite et la gauche mais on voit apparaître que les trois clusters qui sont ici en rouge correspondent à mes trois points qui sont par ici ok les points qui sont ici en bas c'est le groupe qui va se retrouver là et le dernier cluster c'est finalement les derniers points qui arrivaient donc on voit apparaître alors je ne sais pas pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien la France donc ici vous avez l'Espagne ici vous avez la Bretagne face à l'Atlantique donc on a ici des régions un peu particulières avec peu de variabilité ici vous avez les villes du sud qui sont plus chaudes et ici vous avez la partie un peu continentale de la France et donc on voit apparaître comme ça donc je vous ai fait ici des ellipses pour visualiser chacun des groupes mais on voit que l'algorithme arrive à recréer des clusters qui font du sens géographiquement ok donc le but n'était pas de regrouper des villes d'un point de vue géographique donc le but n'était pas de faire un cluster dans l'espace spatial le but était de faire un regroupement en termes de température donc ce que ça me dit c'est que dans chacun des groupes je suis relativement homogène et il s'avère qu'avoir l'homogénéité en termes de température c'était équivalent en fait plus ou moins à créer des groupes spatiaux ce qui est un tout petit peu rassurant ok donc je vais m'arrêter là pour cette série de capsules et je vous invite à regarder bientôt la prochaine à très bientôt